C'est bon ? Coucou petit ! Coucou Mel ! ... Vis ! Ben là, vis ! Ben là, vis ! Ben là, vis ! C'est ça ! Vas-y, mets-la ! Là ! Là ! Ouais ! Bravo ! ... Je viens de trouver du paprika fumé sur Amazon en grand format de 1 kg. Il est vraiment trop bien ! D'habitude, j'achète... Enfin, j'en achetais chez Métro, sauf que là, il n'y a pas de métro à côté de chez moi. Et ça revenait trop cher d'acheter les petits... Les tout petits formats en verre de chez Ducro. Du coup, j'ai essayé celui de chez Amazon en regardant les avis et tout. J'ai acheté celui-là. Et franchement, il est trop bien. Il sent hyper bon le fumé. Il est trop bon. Franchement, je vous le conseille. Seul petit point négatif, c'est le système de gros sachets comme ça, qui se ferme que par zip. Mais franchement, trop bien. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Le paprika fumé, c'est une tuerie pour tout ce qui est légumes. Je le mets sur le tofu. Je le mets sur les oeufs. Je le mets sur la viande. Ça donne un petit goût de fumé. Trop bon ! Je sais pas si ma story d'avance est... T'as fini ? J'arrive. Je disais... Je sais pas si ma story d'avance est postée ou si ça a bugué. Mais j'ai trouvé du paprika fumé sur Amazon à 28€ le kilo. Je suis trop contente. J'ai acheté le mien chez Métro. Mais ici, je galère à en trouver en grande surface. Et j'ai pas de métro à côté de chez moi. Donc voilà. Pour tous ceux qui aiment le goût du paprika fumé, ça a vraiment un goût de fumé et pas du tout piquant. Celui-ci est sur Amazon. Il est vraiment trop bien. Moi, je l'utilise pour tout. Là, par exemple, j'ai fait du poulet. J'ai fait des carottes. J'ai mis paprika fumé, herbe de Provence. Je l'utilise aussi pour mes oeufs, pour le tofu, pour tout. Et ça donne vraiment un super bon goût de fumé.